d'habitude les gens qui parlent de fin du monde on les enferme où l'on se moque d'eux parfois même les deux on ne les prend jamais au sérieux peut-être qu'on le devrait mais je brûle déjà les étapes commençons par le commencement par l'enlèvement de des ce monde miles mon fils ce garçon manquait d'ambition il n'avait aucun but aucun projet d'avenir pourtant il avait un héritage un héritage qu'il a choisi de rejeter et ça a failli lui coûter la vie il a été capturé et emprisonné ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose la pomme l'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'éden des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe des objets terriblement dangereux la plupart sont aux mains d'une seule entité celle qui avait enlevé des ce monde son nom officiel est abstergo industrie mais elle cache nos véritables ennemis les templiers nous les combattons depuis des millénaires et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines moi j'y crois car je connais la vérité c'est là toute la beauté et l'horreur de l'animus un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres qui offre la possibilité de tout changer de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée jusqu'à sa création seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité nous tentons de rectifier cette injustice de libérer les esprits et les corps mais nos moyens sont limités et depuis peu les templiers ont l'avantage mais un événement des passants assassins et templiers se profilent à l'horizon une chose qui nous concerne tous si nous ne découvrons pas comment l'arrêter nous seront condamnés à disparaître l'humanité entière disparaîtra en fin de compte tout se résume à lui à des ce monde il a découvert son héritage grâce à l'animus il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets et puis il s'est entraîné il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours ça a marché enfin on pense on l'espère et bientôt nous serons fixés la date fatidique approche le 21 décembre 2012 aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir c'est elle qui nous ont guidés à leur manière fragmentaire frustrantes les voix de la première civilisation de ceux qui étaient là avant une race de précurseurs au pouvoir immense et aux motivations incertaines la race qui a façonné les fragments d'éden voilà l'endroit où les voiles ont mené et nous avec lui il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié armé du savoir d'altaïr et des compétences d'éthio il tient à la main la pomme d'éden et nous sommes à ses côtés prêts à l'aider si nous en sommes capables il s'appelle des ce monde mars et il nous a conduit jusqu'à la fin voilà donc je vous ai laissé la petite cinématique d'entro que je trouve super sympa et que surtout intrusent bien le jeu en fait c'est pour ceux qui n'ont pas forcément joué avant c'est bon là ils sont dans l'histoire ils connaissent vaguement ce qui s'est passé donc là on vous dit ce monde celui enfin l'assassin de nos jours l'apprenti assassin de nos jours on n'est pas encore que nord celui l'assassin qui est donc qui est donc dans la guerre des états unis je ne sais absolument pas ce qu'il va se passer puisque je n'ai pas du tout fait le jeu je découvre avec vous ça va être sympa je pense j'espère allons-y j'imagine qu'on aura le droit à une phase tutoriel je vais marcher correctement parce qu'on dirait qu'il est bourré un joli taille on va se passer quelque chose voilà c'était sûr assassin street 3 c'est un jeu qui est énormément scripté mais vachement bien scripté voilà un instant après alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrain sans songe et une seule seconde comment elle en sortira je vous ai mis des sous titres si vous entendez pas forcément de l'arbre au moins au moins vous pouvez regarder par lire qu'est-ce que c'est que ça je crois que cette fois on y est je vous l'avoue je n'ai joué que à assassin's creed premier du nom et à l'autre je n'ai pas fait les autres je ne sais pas ce qui s'est passé dans révélation non on La clé, tu dois trouver la clé. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Sir ? Et c'est reparti. Mais complètement blasé. Esmond ? Tu nous entends ? Ouais, qu'est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé ? Le Temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... je sais pas moi, vous assurer que j'allais bien ? Tu ne courais aucun danger. En plus, le Temple a l'air de communiquer avec toi et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. C'est bête, ça. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle ? C'est Junon. C'est... c'est elle qui me parle. D'accord, Esmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas besoin. Il a moins de cheveux. D'accord, dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Bon bah on a une phase d'introduction au jeu. J'imagine. Voilà, ça doit être phase tutoriel. Très bien, Esmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. Bon, j'imagine ça va pas être trop dur. C'est quand même un tutoriel. Personnellement, je trouve le jeu très facile de prise en main. C'est-à-dire que... Traverse ce petit parcours d'obstacles, pas de course. Pas besoin de faire des épiques combos pour sauter comme ça. Pas des jolis trucs. Faut juste avoir le bon timing. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Très bien, Esmond. Suis les instructions à l'écran et tue les deux Templiers. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. Ah, sympa, je sens. Par contre, j'ai juste foutu un coup de poing et il pisse le sang, le mec. Ha, normal. C'est pas mal. Comment tu vas m'aider ? Comment tu vas m'aider ? On est essayé. Hop, 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 hop. Voilà. C'est histoire de prendre le jeu en main. J'espère que ça va pas durer trop trop longtemps. J'espère bientôt pouvoir jouer avec Connor. Mais qui peut être ce blaireau ? C'est un bonheur. Normalement, est-ce que c'est un peu métis ? Mais qui peut être ce blaireau ? En tout cas, je trouve ça vachement bien fait, l'idée de synchronisation comme ça. Sœur ? Sœur ? Sœur ? Tout va bien, sœur ? Oui, tout va bien. Je réfléchis si il n'y a rien de plus. C'est un mal au cerveau. N'oubliez pas votre invitation. Master Burge vous rejoindra à l'intérieur. Merci. Où dois-je vous attendre quand vous aurez terminé ? Juste devant l'Opéra. Et ne traîne pas. Je ne compte pas rester ici très longtemps. Je vais m'y devant tout de suite. Voilà, c'est bien. C'est un bon serviteur. Allez, va maintenant. Votre invitation. Puis-je prendre votre manteau, monsieur ? Bon, on va s'arrêter là pour le premier épisode. Mesdames et messieurs ! Et on se retrouve tout de suite pour le deuxième. Allez, c'est parti ! Où vous parlez !